Le jour se lève sur la vallée de Frécinière et au local de chasse, on se prépare à l'ouverture. Mais les premiers chasseurs sont déjà partis depuis plusieurs heures. Ici, c'est plus la chasse par équipe pour le chamois, l'équipe binôme, deux personnes. Aujourd'hui, par exemple, il y a huit sorties, puisque nous avons huit secteurs dédiés au chamois. Donc huit équipes de deux personnes qui sont parties, enfin pas au lever du jour, qui sont parties déjà depuis cinq heures ou quatre heures du matin pour aller sur leur secteur de chasse. Avec un bracelet, donc en fonction de ce qu'ils ont prélevé, un bracelet dédié, soit un éterlou, soit un adulte. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un plan de chasse qualitatif. Ceux qui sont encore là à 7 heures du matin vont quant à eux faire l'ouverture au petit gibier. Mais pour tous, les maîtres mots sont convivialité et ruralité. On est un monde encore qu'on appelle de la ruralité. C'est-à-dire qu'on a toujours cette passion, cette culture de la chasse qui est présente. Ce sont des longs crâmpahus, surtout quand on chasse le petit gibier de montagne, le coq de brouillère ou la barthabelle. C'est très, très rare, en fait, quand on tire. C'est surtout le plaisir de voir son chien travailler quand on a un chien d'arrêt. C'est pas comme le chien courant qui part, qu'on entend mener, etc. On est toujours en permanence en contact avec son chien. Dernière consigne de sécurité avant de partir. Chassons, bien sûr, vous le voyez bien, en toute sécurité et voyance. Et je rappelle, les règles, il faut bien les respecter et surtout être visible de tout le monde dans la vallée, surtout quand on porte une arme. La montagne appartient à tout le monde et elle doit être partagée, bien sûr. Après avoir tiré et récupéré l'oiseau abattu, Jean-Jacques sort son carnet. Après avoir prélevé une perderie grise, il faut la marquer immédiatement sur son carnet de prélèvement petit gibier. Et on doit noter sur le prélèvement ce qu'on a tiré. On doit être en possession de ce petit carnet en permanence. En cas de contrôle de la garderie, qui va contrôler le permis, il doit nous demander le carnet de prélèvement, voir ce qu'on a tué et que ce soit bien marqué immédiatement sur le carnet. Pour le lièvre, c'est un lièvre par jour. La perderie, c'est deux perderies par jour et par chasseur. Je présente l'équipe qui est avec moi. Nous avons Roger, un chasseur de 84 ans, le plus ancien, que je félicite de sa ténacité. Le plus jeune apprenti chasseur, Dylan. Et un chasseur extérieur, Jean-Jacques. Et je vais passer le permis dans pas longtemps, mais j'ai pas encore l'âge. Alors là, pour l'instant, je préfère voir, accompagner et un peu voir comment ça se passe. Voir les animaux, apprendre surtout. Mais quand je suis seule, je suis souvent avec un appareil photo, donc c'est vraiment la photo. Et quand j'ai le gilet orange, par contre, là, je suis vraiment chasse, chasse. Je suis mes collègues et voilà, j'écoute, j'apprends.